Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour ce dernier message d'Ocho pour la semaine. Donc voilà, je vais tirer cette carte du tarot de la transformation et je vais vous lire la carte. Je ne fais rien d'autre, je lis et je laisse les messages vous parler s'il y a quelque chose que vous pouvez utiliser ou comprendre dans le texte d'Ocho. Allez, c'est parti, je prends un message, une carte et on va voir de quoi Ocho veut nous parler, quel est le sujet dont il veut qu'on entende parler, qu'il veut qu'on entende et où il y a peut-être besoin de se poser un peu pour réfléchir. On vous parle, le désir, la carte 44. Allez, on regarde ça. Alors, 44, le désir, le bol magique du mendiant. Lorsque vous désirez quelque chose, votre joie dépend de l'obtention de cet objet. S'il vous est refusé, vous êtes malheureux. Si vous l'obtenez, vous êtes heureux. Mais que momentanément, comprenez-le bien. Chaque fois que votre désir est satisfait, il ne l'est que pour la durée pendant laquelle vous ressentez de la joie. Ce n'est que passager, car dès l'instant où vous l'avez obtenu, le mental désire à nouveau davantage, désire autre chose. Le mental n'existe que dans le désir, donc il ne vous laisse jamais sans désir. Dès l'instant où vous êtes sans désir, le mental meurt immédiatement. C'est tout le secret de la méditation. De bon matin, un mendiant frappa à la porte d'un empereur. L'empereur était sur le point de sortir pour une promenade matinale, dans son beau jardin. Sans cela, il aurait été difficile au mendiant d'obtenir une entrevue. Mais là, il n'y avait personne pour l'en empêcher. « Que veux-tu ? » dit l'empereur. « Avant de poser cette question, réfléchis-y à deux fois, » répondit le mendiant. L'empereur n'avait jamais vu un homme d'une telle trempe, un véritable lion. Il avait mené des guerres, il avait gagné des batailles, il avait prouvé que personne n'était plus puissant que lui. Mais soudain, ce mendiant lui disait, « Réfléchis à deux fois à ce que tu dis, car tu risques de ne pas pouvoir exaucer mon vœu. » « Ne t'inquiète pas de cela, c'est mon affaire. Dis ce que tu veux et tu l'obtiendras, » répondit le roi. « Vois-tu mon bol de mendiant ? Je voudrais qu'il se remplisse. Peu importe avec quoi, la seule condition, c'est qu'il soit rempli, qu'il soit plein. Tu peux encore refuser, car en acceptant, tu cours le risque d'un échec, » dit le mendiant. L'empereur éclata de rire, « Un simple bol de mendiant, et on lui conseillait de se méfier. » Il ordonna à son premier ministre de remplir de diamants le bol du mendiant. Ainsi, celui-ci saurait à qui il s'adressait. « Réfléchis-y à deux fois, » dit à nouveau le mendiant. Et très vite, il fut évident qu'il avait raison, car aussitôt que les diamants remplissaient le bol, il disparaissait tout simplement. La rumeur se répandit comme un incendie à travers la capitale, et des milliers de personnes vinrent voir. Lorsqu'il n'y eut plus de pierres précieuses, le roi dit, « Apporter tout l'or et tout l'argent, tout, tout mon royaume et tout mon prestige sont en jeu. » Mais le soir venu, tout avait disparu, et il ne restait que deux mendiants, dont l'un avait été l'empereur. « Avant de m'excuser pour ne pas avoir tenu compte de ta mise en garde, je t'en prie, révèle-moi le secret de ce bol. » « Il n'y a pas de secret, » répondit le mendiant. « Je l'ai poli, et lui ai donné l'apparence d'un bol. » « Mais c'est un crâne humain. » « Tout ce dont on le remplit disparaît. » Cette histoire est fortement révélatrice. Avez-vous jamais réfléchi à votre propre bol de mendiant ? Tout y disparaît. Pouvoir, prestige, respectabilité, richesse. Tout se volatilise. Et votre bol de mendiant en veut toujours plus. Ce toujours plus vous éloigne de ce qui est. Tout désir, toute envie d'autre chose vous écarte du moment présent. Il y a seulement deux sortes de gens sur terre. La plupart courent après des fantômes. Leur bol de mendiant les accompagne jusque dans la tombe. Une très faible minorité, un sur un million, arrête de courir, abandonne tout désir, ne demande rien, et soudain découvre tout à l'intérieur de lui-même. Voilà pour vous. C'était un très beau message pour clôturer ce cycle sur Osho et son tarot de la transformation. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501